Allez c'est parti on va avancer sur notre farm Et bien bonjour tous les amis c'est Adam Clash et aujourd'hui on se retrouve pour notre nouvelle vidéo Alors dans cette vidéo on se retrouve sur Adventure Sky Et aujourd'hui du coup dans cette vidéo comme vous l'avez vu dans le titre on va avancer sur notre farm Et notamment cette farm à bois Parce que du coup dans la dernière vidéo on avait commencé à faire un minion à bois Qui est du coup pour l'instant juste ici Qui forme un petit peu le bois Mais je me suis dit qu'il faudrait commencer à l'améliorer maintenant Et pour l'améliorer le problème c'est qu'il nous faut des bûches de bois Mais il nous en faut vraiment beaucoup Et donc pour avoir plus de bûches du coup forcément il faudra planter beaucoup plus d'arbres Donc je me suis dit que pendant que le minion va farm quelques petites bûches Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va poser nos petites pousses de chêne juste ici Et on va farm le bois à mort vraiment comme pas possible Histoire d'avoir vraiment beaucoup de bois et de pouvoir up enfin ce minion au niveau 4 Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà commencer à faire pousser les arbres Donc on va prendre de la bonne mille et c'est parti Bon je me suis dit au lieu de casser les arbres pour le moment On a pas vraiment beaucoup de monnaie donc on peut pas non plus acheter beaucoup de bois Par contre il y a quelque chose qu'on peut faire avec notre grade C'est le slash reward Bah bah du coup on va récupérer toutes les récompenses auxquelles on a droit Donc la récompense joueur, la récompense VIP Et la récompense VIP plus Et du coup avec tout ça on a 4 clés de vote On a un petit peu de monnaie en plus Et peut-être que dans ces clés de vote du coup on pourra avoir des bûches Et bah non du coup pas du tout D'ailleurs je viens de regarder en fait on peut pas vraiment avoir de bûches dans la clé de vote Mais bon par contre on a eu un petit peu de monnaie en plus Donc vu qu'on a pas eu de bûches ce qu'on va faire c'est qu'avec la monnaie qu'on a On va acheter quelques bûches au shop Parce que sinon ça va nous prendre vraiment beaucoup beaucoup de temps Parce que je sais pas si vous imaginez le nombre de temps que ça va prendre Mais là en fait pour crafter le prochain level du minion Il nous faut une hachante diamant Et du boit de chaîne compacté Et le boit de chaîne compacté je sais pas si vous imaginez combien ça coûte C'est juste énorme En fait pour un seul boit de chaîne compacté il nous faut toutes ces tables de craft Remplies de stacks de boit de chaîne Donc ça nous prend juste la masse de temps à faire Donc on va acheter beaucoup de stacks Bon après je sais pas combien on pourra acheter Parce qu'au bout d'un moment on aura vraiment plus de monnaie du tout Déjà voilà on vient d'acheter 9 stacks c'est juste égal à 1 bloc Ah mais zut en fait je viens de voir du coup Il faut débloquer le niveau 3 du bûcheron Donc il faut casser 2500 Enfin en tout cas il faut avoir pour 2500 XP en bûcheron Ah mais c'est juste énorme en fait On le fera pas avant longtemps C'est juste incroyable Parce que du coup sinon on a pas le bois compacté Ah ouais bah je sais vraiment pas quand est-ce qu'on pourra le faire Parce que normalement voilà par bois cassé je crois qu'on récupère Ouais 3 XP pour le bûcheron Et là c'est sur 5000 XP Donc en fait l'autre c'était même sur 25 000 alors je crois Donc faut que je regarde à nouveau dans les collections Non c'est sur 2500 Ah oui mais voilà ok c'est 2500 bûches de chêne Donc il faut que je casse 2500 bûches de chêne Donc c'est à dire déjà qu'il faut que je casse plus du double de ce que j'ai fait depuis le début Ah c'est juste énorme Ah mais c'est vraiment impossible à moins d'avoir un boost métis C'est juste abusé Ça va nous demander en forme de dingue mais vraiment de ouf Bon du coup j'ai quand même essayé de casser quelques arbres J'ai quand même essayé d'avoir un petit peu de bois de réserve Mais le problème c'est que je pourrais pas non plus en avoir beaucoup Après je peux toujours regarder si dans le Slashash Y'a pas quelqu'un qui en vend par exemple Non y'a personne qui en vend Et évidemment forcément dans le Slashashp y'a personne qui en vend Bon moi c'est vraiment compliqué du coup Je sais pas si par exemple on pourrait demander à quelqu'un de nous faire du bois compacté Contre un peu de monnaie Mais limite je trouve que ça gâcherait un petit peu l'aventure Ce serait pas très très drôle Et puis bon je pense qu'on va pas non plus dépenser de la monnaie pour quelqu'un de nous faire un craft Je pense qu'on va attendre d'évoluer sur le Skyblock Mais là ça va prendre vraiment la masse de temps je me dis qu'elle est à côté Du coup j'avoue que j'hésite Je suis assez hésitant quand même sur la question Même si bon ok je pense quand même qu'on va attendre les prochains épisodes Histoire d'avoir plus d'XP bûcheron Enfin en tout cas en bois de chaîne Et puis pas trop s'embêter avec ça ou de demander un craft à quelqu'un etc Je pense que c'est plus simple d'attendre d'évoluer nous même Bon ce qu'on va faire par contre c'est que là on peut récolter le blé Donc c'est pas non plus incroyable mais ça peut faire toujours un petit peu de monnaie Et ça nous fait toujours des ressources si en plus Comme ça si on est des animaux on peut toujours les reproduire C'est pas incroyable mais comme je dis c'est toujours un petit plus Bon du coup par contre la tour à mobs Pour l'instant ça a toujours rien donné Donc je m'inquiète de savoir si ça va être rentable ou pas Ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va prendre un petit peu dans notre réserve de bois Déjà on va ouvrir voir s'il y a quelques mobs Non voilà ouais il y a vraiment rien du tout Limite je sais même pas en fait si je l'agrandis ou pas Parce que du coup je me suis dit je vais prendre dans ma réserve de bois Mais en vrai de vrai bon à chaque fois que je me connecte y a jamais rien Je me demande vraiment si ça marche quoi une tour à mobs sur le serveur Si ça se trouve ça marche vraiment pas du tout En fait peut-être que c'est une meilleure idée du coup d'abandonner l'idée de la tour à mobs C'est vraiment peut-être pas rentable du tout Bon ce qu'on va faire par contre du coup c'est qu'on va aller au slash shop On va acheter quelques graines de melon Bon je vais pas en acheter beaucoup j'en ai acheté je pense une trentaine maximum Bon du coup voilà pour la farm à melon j'ai terminé J'ai fait ce petit champ il est pas non plus incroyable Maintenant il va falloir j'attends que ça pousse Donc ça va prendre un petit peu de temps Mais bon c'est pas grave moi en attendant du coup j'ai le temps d'agrandir un petit peu l'île Pour continuer les farms après dans les prochains épisodes Là pour l'instant voilà comme dit j'attends juste qu'elle soit rentabilisée cette farm Donc je vais laisser comme ça Alors par contre il y a juste un truc que je dois régler du coup J'ai acheté de la grace Parce que là vous voyez que le mycélium il commence à se répandre Alors bon c'est plutôt bien ok peut-être Mais pas pour les farms Donc voilà je vais mettre de l'herbe pour bloquer le mycélium Comme ça on sera sûr d'avoir de l'herbe pour la farm Parce que vraiment je trouve ça stylé le mycélium Mais le problème c'est que je sais pas si les pastèques Et je crois pas d'ailleurs Peuvent pousser sur du mycélium Donc voilà par précaution je mets de l'herbe Pour le mycélium je pense que je vais laisser pousser peut-être dans cette direction Vous savez quoi je vais aller où ça chope du coup Et voilà je vais acheter un petit peu de dirt Comme ça on va agrandir dans ce sens là On va avoir plein de mycélium peut-être de ce côté Ça peut être sympa ça me dérange pas Voilà comme ça on aura notre petit terrain en mycélium Et ça nous changera de la classique dirt de minecraft Qu'on a tout le temps Ça fait un petit côté un peu violet mauve Bon c'est plutôt sympa je trouve Bon du coup voilà j'ai agrandi vite fait un petit peu l'île Alors là vous l'avez remarqué j'ai acheté la mauvaise dirt Je m'en suis aperçu un petit peu après Donc ça me gave il va falloir que je prenne une pelle Que j'enlève cette ancienne dirt Que je remette de la dirt vraiment classique Je sais d'ailleurs même pas pourquoi Voilà cette dirt là existe dans minecraft Elle est vraiment très moche et ça sert à rien Enfin vraiment j'ai jamais compris son utilité dans minecraft Bon si vous le savez mettez l'utilité de cette dirt en commentaire J'aimerais bien savoir parce que du coup j'ai jamais su en fait Et s'il y en a pas bah par éditeur en commentaire Parce que vraiment bah pour moi cette dirt n'a aucune Mais alors mais vraiment aucune utilité A part se tromper et placer de la dirt moche Là qui sert à vraiment à rien Voilà j'ai passé ce petit bloc Puis après le reste j'ai pas trop m'embêter avec Je vais laisser voilà Même si c'est pas trop de bloc Mais bon j'ai un peu la flemme j'avoue De changer pour le moment On changera dans le prochain épisode Bref du coup du côté de notre mignon Je vais voir s'il a beaucoup avancé Non il a pas vraiment avancé Après normalement il vend les trucs Donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut l'empêcher de vendre Comme ça il va tout récupérer Mais j'ai pas non plus l'impression qu'il soit hyper hyper actif Vraiment j'ai pas non plus l'impression qu'il soit très rapide Là vous voyez que là en ce moment on le regarde Et là il fait rien de spécial Il bouge pas il l'attend Il est vraiment très très long ce mignon Vraiment ça va pas être grâce à lui qu'on va faire évoluer Notre métier de bûcheron Ni bah notre mignon quoi Enfin ouais je pense qu'on aura quand même assez avancé sur nos farms Alors moi je sais la vidéo est assez courte Mais là pour l'instant c'est un petit peu le rush pour moi Je dois avec vraiment plein de vidéos d'affilée Je dois faire le montage de plein de vidéos d'affilée C'est vraiment compliqué Je sais même pas comment je vais faire Je me suis fixé 3h pour faire 3 vidéos avec 3 montages C'est faisable Mais là je suis vraiment crevé Donc je vais essayer de terminer un petit peu avant Ça serait cool Bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Ça me fera extrêmement plaisir Et ça m'aiderait énormément N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord Instagram, Twitter Ma chaîne YouTube de short Car je suis quand même assez actif sur tous ces réseaux Bref les amis c'est le temps que lâche Bye bye tout le monde Attention ! Sous-titres par Jérémy Diaz